Oh l'épisode qui fait plaisir ! Une nuit avec Mathieu Bodmer ! Alors en réalité, ça va être en plusieurs jours. Je ne vais pas dormir chez Mathieu parce qu'il a un calendrier très chargé. Par contre, je vais le suivre pendant trois jours. Et oui, Mathieu, vous le connaissez bien évidemment. Il a joué à Lille, il a joué à Lyon, il a joué au PSG. Aujourd'hui, je vais le suivre dans son rôle de consultant pour la chaîne Prime Vidéosport. Je vais le suivre également en tant que directeur sportif parce que oui, il est directeur sportif au Havre. Donc je vais le suivre une journée au Havre et on le terminera sur un match de Ligue 2, le Havre face à Bastien. Programme rempli, épisode excellent. Pour cette première journée, je suis au studio Rive Gauche où se tournent les différentes émissions de Prime Vidéosport. Je vais vous montrer comment ça se passe. On y va. Allez, attention pour le générique, c'est une répétition. On coupe les téléphones. Un petit texte aujourd'hui pour cette vidéo. Il vient avec notre téléphone. On voit tout juste que Mathieu est arrivé pile à l'heure. Donc il est parti direct en plateau. On voit derrière moi, c'est un fond vert et après il rajoute un décor de façon virtuelle. Donc là, c'est le premier plateau de la journée. Il est 14h30 pour le Multiplex et c'est animé par, et où il se cache derrière la caméra, Karim Benhani. 20 secondes pour le générique. 4, 3, 2, 1, top ! Je vais vous accueillir et passer cet après-midi avec vous. On est debouti avec Mathieu Baudmer aujourd'hui. C'est Mathieu. Je vais chouchoter parce que les micros sont encore ouverts. Regardez, c'est assez inédit puisque Mathieu demande une chaise et un petit tabouret. Et il regarde vraiment le match, il est très concentré. C'est vraiment passionné de foot. Il n'est pas en loge avec d'autres journalistes à parler et à rigoler. Il est vraiment concentré comme vous pouvez le voir. Et donc je parle doucement parce que leurs micros sont encore ouverts. Ils peuvent intervenir à tout moment pendant le Multiplex. Regardez, moi je suis dans la petite régie. J'ai quitté le plateau où ils étaient en train de regarder le match. Ils se sont remis à leur table. Ils sont juste à côté. Ils sont juste là. Moi je suis sur mon petit canapé. J'ai regardé le Multiplex. Et puis ensuite, on va aller voir Mathieu. Il aura un peu de temps puisqu'il enchaîne quand même avec une seconde émission. Avec dimanche soir-août. Merci tout le monde. C'est clair ça. Pas grave. Il est là. Il était dur à attraper. On va pas se mentir. Mathieu Baudmer est avec nous. Écoute, je suis très content parce que je vais te suivre sur plusieurs jours. Et cette journée, c'est une journée où tu es consultant. Est-ce que tu peux me dire à quel moment tu as décidé d'être consultant ? Est-ce que c'est toi qui est allé chercher ce métier ou c'est ce métier qui est venu à toi ? Non, pas du tout quand il y a eu le Covid. Moi j'ai arrêté le foot période Covid. Donc en 2020. Ok. Pourquoi tu... Parce que l'âge, parce que plein de choses et qu'à un moment donné il faut savoir dire au stop. Et à l'époque à la chaîne Téléfoot Media Pro qui est en train de se constituer. Je connais un des patrons qui m'appelle pour savoir si ça peut m'intéresser. Le discours me plaît. Les gens qui viennent aussi dans l'équipe me plaisent parce que c'est beaucoup d'anciens coéquipiers ou des amis très proches. Et la voiture elle commence comme ça tout simplement il y a deux ans. Est-ce que tu cherches à te donner une image à l'écran ou pas du tout ? Pas du tout. Je m'applique pour parler. Parce que dans la vraie vie je ne parle pas du tout comme ça. Je parle beaucoup plus rapidement. Voilà. Pas toujours avec les mêmes mots. Donc c'est un effort pour moi la télé ou la radio pour essayer d'être bien compris par tout le monde. T'as pris des cours ou pas du tout ? Pas du tout. Non. Non, non, non. Voilà. J'ai appris sur le tas comme on dit. Quand je fais la téléfoot on m'a dit de ralentir un peu le débit, le tempo. D'essayer d'articuler un petit peu plus notamment. Comment tu organises tes journées ? Parce que l'idée c'est de te suivre aussi dans ton rôle de directeur sportif que tu es au Havre. Là on a un dimanche, t'es encore en train de travailler. Comment tu gères ça ? Comment j'organise ? Je suis rentré hier soir tard parce que j'étais à Dijon. Le week-end grosso modo j'ai été à Angers, j'ai été à Angers, j'ai été à Angers, j'ai fait Angers-Marseille l'heure du soir. Je suis rentré samedi midi, je suis reparti à 14h. Le temps de changer juste de scooter à la voiture. Je suis parti à Dijon, je suis rentré à la nuit. Ce matin quand je me suis levé, j'ai regardé les matchs de l'année 3 hier soir pour m'envoyer tous les trucs. Et puis à midi 45, on avait nos féminines qui jouaient face au PSG pour faire un super match 2 à 2. Donc les félicites aussi au passage. Et je suis venu ici pour le... Tu m'as vu arriver limite limite pour l'émission parce que je pars pendant la mi-temps. Après 20h15 j'arrête, je rentre chez moi. Tu dors ? Non, je regarde l'Anse Lyon évidemment. Et puis après j'espère que ce soir j'aurai reçu les matchs des 17 et des 19. Sinon je leur arrêterai demain. Mais quand tu regardes tous ces matchs, c'est vraiment par passion. Tu ne te sens pas forcé, obligé. Non, non, non. Tu aimes vraiment ça ? J'adore ça. Si je ne pouvais regarder que du foot, je ne regardais pas du foot. Alors de temps en temps avant de dormir, je regarde une série ou un film. Mais si je pouvais regarder du foot, je n'ai pas du foot. Du coup tu arrives à lier tes deux métiers ? C'est-à-dire que quand tu es consultant, tu en profites aussi pour regarder des joueurs, des matchs ? Oui, complètement. Complètement. On profite même de temps en temps pour négocier des transferts. Ça m'est arrivé sur ce début de saison, sur les premiers matchs notamment, quand le Mercato était encore ouvert. Avec qui ? Avec Obendi, notamment de Lyon. Qui a été transféré à Val-Lyon. J'ai eu l'occasion de commenter plusieurs fois l'OL et faire la négociation directement sur place. Ça évite de se déplacer une autre fois et de continuer à créer un réseau important pour le futur. Du coup on y retourne. C'est un peu redondant, on passe de la loge au plateau. Mais cette fois c'est dimanche soir fou, donc la grosse émission de Prime. C'est moi. Tu vois la télé ? C'est fini. Allez, on remballe. Fin d'émission. On va retrouver Mathieu au Havre. Et là on va le voir dans un autre costume. Celui du directeur sportif. Regardez, il est déjà au téléphone, on ne peut même pas lui dire au revoir. Incroyable. Il ne veut pas dire au revoir. Il ne veut pas dire à jeudi. Je lui laisse prendre de l'avance. Je la rattrape très vite parce qu'on doit aller au Havre. On se retrouve au Havre. Je vous souhaite une bonne nuit, je rentre vite chez moi. Et on se retrouve au Havre. Ne bougez pas. Bienvenue au Havre messieurs dames. Le stadium, le stade Océane, juste derrière moi. J'ai pris le train de 6h40. Et oui, je me suis levé aux aurores pour retrouver mon grand Mathieu, mon cher Mathieu. Qui va nous expliquer son travail de directeur sportif ici au Havre. Il fait bon, il fait frais. On sent que l'hiver arrive. On sent les effluves de la mer. On sent bien. Franchement, on sent bien. Le stade est très joli. Les bureaux administratifs sont juste là. Mathieu m'attend. C'est parti. Je suis dans le bureau des miracles. C'est ici que tout se passe. Mathieu, tu es entouré de deux personnes. Oui. Dans un bureau exigu. On t'a bien reçu ou pas ? J'ai été très bien reçu. Est-ce que tu peux nous présenter tes collègues et quel est le rôle de chacun ? Monsieur Mohamed Elkaraz. On va commencer par Moumo. Directeur sportif adjoint. Au premier côté, une relation particulière avec Moumo parce que c'était mon éducateur quand j'avais 8 ans à Evreux qui m'a suivi toute ma carrière. Et puis quand on a repris le club d'Evreux il y a une dizaine d'années avec Bernard. Moi, j'étais coprésident avec Bernard Mendy. Moumo, c'était le directeur technique. Et monsieur Julien Moumon, que certains m'en reconnaissent, avec qui j'ai travaillé sur la chaîne éphémère téléfoot, rapide, et qu'aujourd'hui on cherche data, analyse, recrutement, beaucoup de choses. C'est la fusée de chez nous, avec les ordinateurs et sur tous les process qu'on met en place au club, c'est lui qui gère tout ça. Comment se passe un mercato ? Est-ce que c'est l'entraîneur qui vient toquer à cette porte et qui dit « voilà, j'aimerais tel ou tel joueur », ou à l'inverse, c'est vous qui lui proposez des profils et ensuite… Non, c'est vraiment en échange. Bon après, on est arrivé sur un mercato un peu tardivement, cette année, où il n'y avait que 13 joueurs sous contrat. Il a fallu faire déjà signer les jeunes, une prolongation aussi de Quentin Cornet. Et puis après, il a fallu faire une équipe, donc il a fallu en faire la défense. Avec le coach, on s'est posé au démarrage, on n'était pas là. On était tous à l'hôtel du club au démarrage, donc beaucoup de réunions le soir dans la salle. Ça nous a permis à tous de se voir, donc il y avait Lucas, il y avait Momo, il y avait Julien, il y avait moi, quelques membres du staff aussi, on dormait tous là, on était tous logés ici. Donc tous les soirs après l'entraînement, des entraînements, parce qu'ils travaillent beaucoup ici, on faisait 20h, minuit, voilà, sur le recrutement, différents profils, qu'est-ce que tu veux, voilà, pour aussi découvrir les deux membres du staff, puis après, nous, c'est débrouillé pour trouver des joueurs qui avaient avec eux. C'est un 2002, mais tu te dis « putain, merde, il a un truc », et il est ici, et il est donc déjà ici, et déjà tu te grattes la tête ? En fait, lui, je crois qu'il n'a pas compris, il croit que ses horaires à aménager, c'est tout le temps, même s'il est avec les 19. On n'a d'accord, non ? Non, il faut lui expliquer que quand il n'est pas avec les pros, qu'il est avec les 19 ou 23, bah du coup, il faut qu'il retourne à l'école. Est-ce que tu peux expliquer du coup ton rôle, Julien ? Toi, tu étais journaliste. Je me retrouve ici via la bonne relation que j'ai pu nouer avec Mathieu à la chaîne Téléfoot, où j'étais chargé d'analyser les matchs de Ligue 1 et de Coupe d'Europe, et ça a très bien collé avec Mathieu, que je connaissais déjà parce que, en tant que Lillois, j'ai connu ses grandes heures. J'essaie d'apprendre au mieux à tous ses besoins, toutes ses demandes sur des mises en place des process pour l'analyse du jeu, pour l'utilisation des datas dans le club, pour essayer de compléter l'œil qu'il peut avoir, parce qu'il a une science du foot et une compréhension du jeu qui est exceptionnelle, et le but, c'est de pouvoir aussi faire rebondir son œil sur des éléments d'objectivité pour créer du débat, en fait. Bon, on va à l'entraînement, du coup. Entraînement des pros. Des pros. Parce qu'il y a plusieurs entraînements aussi qui je ressente. Tu as toujours un œil ? Dans la semaine, j'essaie de passer 2-3 fois chez les pros, 2-3 fois à la formation. Tu regardes quoi à chaque fois ? 2-3 fois chez les filles. J'apprends, le plus important pour moi, chez les pros, c'est la gestion, c'est l'effectif, les petits bobos, avec les joueurs, avec le staff, donner mon avis. Et chez les jeunes, j'essaie de connaître au maximum les profits qu'on a, avant d'aller recruter des joueurs à l'extérieur, savoir déjà ce qu'on a chez nous. Ça va ? Oui. Bonjour. Manu, la chef ? Entre nous, tu pourrais tenir encore une séance, non ? Entre moi ? Ouais. Plus du tout ? Pas de forme. Un mec, il paddle. Je regarde, même moi, je suis fatigué. Comment tu appréhendes ton rôle de directeur sportif d'un club de Ligue 2 ? Comment est-ce qu'on forme un groupe qui a, je pense, à un moment donné l'objectif de monter en Ligue 1 ? Est-ce qu'on se dit qu'on prend que des anciens Briscard de Ligue 1 ? Est-ce qu'on se dit qu'on prend que des joueurs de Ligue 2 qui ont l'expérience du championnat ? Est-ce qu'on se dit qu'on se fait prêter des jeunes du PSG de Monaco ? Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Moi, c'est sûr. On a d'abord fait le staff technique, le coach. Et après, on a été chercher un prépaire physique, Thomas Joubert, qui a été prépaire physique avec Jean-Marc Ferland pendant une dizaine d'années et qui a connu beaucoup de montées. Et ainsi de suite. Et puis, Nico Duchesze, entraîneur des gardiens. Et puis après, par rapport au staff, on choisit les joueurs. L'objectif cette année, ce n'est pas de montées. C'est déjà d'avoir une équipe qui nous donne du plaisir. C'est bête, mais c'est important. Pour essayer de faire revenir un peu les gens au staff. Pour que nous aussi, quand on regarde l'équipe, on a envie de prendre du plaisir. Il y a quelques historiques. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Il y a beaucoup de très jeunes joueurs qui n'ont jamais joué. Et donc, à ça, il y a des postes où on doit mettre un peu d'expérience. C'est pour ça qu'on fait des smas dans les buts. La jam arrière-droit. Gauthier-Loris dans la lac. Zach Diallo aussi derrière. Il y a 36 ans, mais formé au club, il y a une histoire avec le club. Et on essaie, tous ceux qui sont venus, de prendre des mecs qu'on fait des montées. On a l'habitude de gagner des matchs. On a l'habitude de gagner des titres. C'est bête. Mais moi, je pense que tu as des joueurs, malheureusement, qui ont l'habitude de faire des descentes. Et tu as d'autres qui ont l'habitude de faire des montées. Soit parce qu'ils ont du talent. Soit parce qu'ils sont toujours au bon endroit, au bon moment. Mais je ne crois pas trop au hasard et à la chance. Donc, je pense que c'est un peu du travail. Il y a beaucoup de foules. Des gens qui sont intelligents. Tu comprends ce que je veux mettre en place. Parce que ce n'est pas simple. Ce qu'ils demandent. Et puis, les gens qui sortent en arrière. Parce que je pense qu'on est un esprit de Ligue 2, voire le seul. Deux jours avant le match, tu fais deux séances de deux heures. Mais au moins, quand on voit ça, des gens prennent beaucoup de plaisir. Et ça, c'est important pour moi. Flottez la montre. Deuxième prépa physique chez nous. Raconte-lui l'histoire. Tu t'es connu à Evre. Tu étais mon président. C'est une belle histoire. Chaque joueur a un GPS. Et là, on est sur un travail de gestion de la profondeur. Donc, on surveille beaucoup les vitesses maximales. L'objectif, c'est que sur cet aspect-là, la plupart des joueurs, ils font 90% de leur Vmax. Et on a un protocole. S'ils n'ont pas atteint les 90% dans leur semaine, ils vont après avec Thomas, qu'ils font du coup une récupération. Quelle est la suite de la journée, là ? Non, je vais parler un peu avec les gens. Voir les blessés rester un peu. Après, à midi, ils sont en retard. On a rendez-vous avec des conseillers. À 15h, on a rendez-vous dans un club à côté à Gonfroville avec le directeur technique. Et à 17h, avec d'autres conseillers pour des jeunes joueurs qu'on a chez nous. On va bien ? Bon, on va manger. Tout se trame autour du stade, puisque Mathieu vit dans le stade. Le centre d'entraînement est juste derrière. On mange ici. C'est un repas avec un représentant, avec un agent assez important. Donc, je crois que je vais devoir éteindre ma caméra, mais on se retrouve juste après. De toute façon, on va se remplir la pence et puis on se retrouve pour la suite des aventures. Alors, on vient voir un des clubs partenaires qui est Gonfroville-Lorcher et notamment le manager, le responsable technique. et l'entraîneur de l'équipe première, qui est Rachid Hamzahou. On essaie de continuer à développer, parce qu'elles ont déjà été créées, développer les bonnes relations avec les clubs de l'agglomération du Havre. Et c'est un des bons clubs formateurs, amateurs, d'une de l'agglomération du Havre, mais aussi de la région Normandie. Je suis toujours à l'aise. Moi, j'ai débuté le match avec 2 000 personnes. Mais du coup, même 5 €. 5 € fois... Ça fait 10 000 € par match, tu fais x 13, 14 matchs, c'est 130, 140 000 €, 40, sans la buvette. Là, tu peux les mettre sur 1, 2, 3, 4. Je sais pas comment tu fais ici, c'est des recettes par exemple. Non, c'est gratuit. Les 19 francs du monde. Non, ça fait 2. T'es obligé d'avoir le ticket payant. Ça fait partie toujours des belles équipes du championnat. Ouais. Puis, ce qui se passe, c'est que le Santé a fait beaucoup aussi. On a une bonne génération. On a une bonne génération, en 2004, on a quelques 2005 qui sont pas mal aussi. Je mets tous les DEF du club sur l'école de foot. Il y en avait 6. Bon, soit même avec les gamins, tu ne sais pas parler toi. Ça coûte cher. Donc, mon coach de la N3, comme toi, directeur, allait coacher les gamins. On a informé les éducateurs pour tout faire vers le bas parce que c'est là où tu progresses le plus. Ouais, ouais. Et quand t'es DEF, ils veulent quoi ? Ils veulent tous les 17 NAS, ils veulent tous la D2 féminine, ils veulent tous la N3, mais ils ne veulent plus coacher les gamins. Ou alors, c'est là que tu progresses le plus vite. Parce que dans le foot, on marche sur la tête, c'est-à-dire qu'on met toujours les mecs les moins diplômés, surtout, ça progresse le plus vite. Donc, du coup, le mec, il fait pas la bonne séance. Donc, du coup, le mec, il progresse moins vite, etc. Donc, avec Momo, qui était directeur technique, nous, on a fait l'inverse. On a mis les plus diplômés, sur l'autre, tu progressais le plus. Mais nous, déjà, on se connaît tous, et on est tous comme ça. Bon, il peut que le dire. Un coup de téléphone, des 37, oui, 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 oui. Très respecté. Bon, les gars, il faut faire un truc pour la banque alimentaire. Tout le monde doit poser le doser. C'est bon. Tout le monde peut. C'est bien, ça, c'est bien. Garçons et filles. Et tous les sports. Mais tu peux arriver au mois de juin, quand c'est les vacances, moi, ça m'est déjà arrivé à rentrer sur le terrain, faire un 11 contre 11 que des pros. Les mecs, les petits, ils passent. Qu'est-ce qu'ils font tous sur le terrain ? Et c'est les mecs de l'extérieur qui viennent jouer contre les équipes du club. Les petits, tu les vois passer, se dévouer. L'autre, c'est vrai, tu te dis, mais attends, il y a Dembélé, il y a Bernard Mendy, il y a machin. Ils sont en train de faire, ils s'entraînent. Ce mec, tu te dis, mais on n'a jamais vu ça. Il y a plus de mecs, plus de titres sur le terrain-là que dans certaines équipes de Ligue 1. Et c'est un match où l'autre, il arrive avec des Adidas, l'autre, des Nike, l'autre, un baillot rouge, l'autre, il est torse venu, tu rigoles, tu vois ? Mais du coup, les petits, ils ont un exemple, ils ont un modèle. Là, il est quoi ? Il est 15h, 30h, 16h ? 16h. La journée n'est toujours pas terminée ? Non. Quelle est la suite ? On va rentrer au club, on aura rendez-vous à 17h. Avec un peu de chance, j'aurai le temps de te faire visiter machin. Vous allez assister à quelque chose de phénoménal. Mathieu vit vraiment dans le stade. C'est vraiment du jamais vu, le directeur sportif qui dort au stade. Ah, tu as un colocata en plus. Je crois qu'il s'appelle Nico Doucheze. Oui, c'est moi, il faut se rendre compte qu'il est vraiment ici. Mon lit. Mais non. Mon lit de Nico. Il dort où Nico ? Oui, il est là. Moi d'abord. Et mon jardin. Ah oui, donc là, on sort de la chambre. Incroyable. La chambre. Avec le jardinique, en train de prendre la flamme. Tout le matin, je me mets avec mon petit café, je commence ma journée comme ça. Il y a pire, non ? Moi, j'adore moi. Le samedi, je viens avec mes potes, on regarde le match, on fait l'échauffement ici. Pour te dire, comme ça, c'est la petite histoire. Peut-être qu'un jour ils vont. Le gardien s'échauffe là. Nico il se met là, il m'envoie une frappe. S'il me la met dans les mains sur le premier coup, en général c'est bon signe. On envoie la balle, et après je monte au cinquième pour regarder le match. Le samedi, les mecs jouent dans mon jardin, ils ne me préviennent pas. Ils viennent ici à 19h, ils font un match, après ils repartent. C'est bien là. Il y a juste à rien faire par exemple. Ah pardon, vous êtes dans mon salon. J'aimerais qu'on fasse un cas pratique, un cas pratique de directeur sportif. En plus, je le connais très bien, c'est Aloïs ce qu'on fait. Pourquoi choisir ce joueur ? Si on reprend un peu son parcours, il a un peu explosé à trois où c'était vraiment la pépite. Ça n'a pas forcément donné suite. Il est redescendu au Mans, un peu disparu, mais je n'aime pas dire ce mot parce que moi j'adore ces endroits-là. Il est parti à Chypre. Pourquoi être allé chercher un joueur comme ça ? Il a changé de club à Chypre. Il a changé de club à Chypre. Je le connais depuis qu'il est tout petit. Il a fallu sa famille, on l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu m'entra, parce que j'ai été son président pendant quelques années et Momo son directeur technique. À Evreux, du coup ? À Evreux. Donc je sais qu'il va revenir en France pour des raisons personnelles. Je sais que ça ne coûte pas cher. Le transfert, le salaire, elle est capable de faire un nettoir. Et nous, dans une problématique où à la base, on avait ciblé un autre milieu de terrain, ça ne se fait pas, c'est un milieu étranger pour plein de raisons. Comment on fait pour compléter l'effectif, avoir un joueur capable de jouer 6, 8, et ainsi de suite ? Aloïs a la particularité de pouvoir jouer 6, de pouvoir jouer 8. Donc du coup, on a pris un joueur qui peut potentiellement tourner sur 3, voire même peut-être latéral gauche si on est vraiment en difficulté, mais au moins sur 3 postes, qu'il maîtrise plus ou moins bien. Comme tu l'as dit, il a souvent joué latéral droit que ce soit à 3 ou au Mans. En Chypre, il jouait régulièrement 8. Donc on se dit, voilà, avec ce joueur-là, on est capable de combler 3 postes, de les doubler, ça coûte moins cher, évidemment. L'état d'esprit, on n'a pas besoin de se prendre la tête parce qu'on le connaît, on sait que c'est quelqu'un qui est très professionnel, etc. Qui rentre dans notre philosophie d'avoir fait des montées avec certains clubs, que c'est un garçon qui est de la région, donc un attachement à la Normandie particulier, c'est la bonne idée, validé par le coach, validé par le staff. Et ça se fait très rapidement une fois qu'on trouve l'accord avec Aloïse et le club en face. En même pas une semaine, il a rapatrié, tout simplement. Bon, c'était une grosse journée. On rentre. Tu me ramènes en région parisienne. Le soleil se couche. Les journées sont longues. On rentre tranquillement et puis on se retrouve au match. Gros match à Sebastien. Allez, on se dit à bientôt. Coucou, ça va ? Bah écoute, moi ça va très bien. C'est jour de match. Donc je suis allé chez le coiffeur, évidemment, la petite coupe pour être frais. Jour de match. Le Havre, Bastia, 19h. On se retrouve au même endroit qu'hier matin quand je suis arrivé. Je vais aller chercher Mathieu tout de suite et on passe le match ensemble. comme d'habitude, qu'est-ce que je répète dans De Nuit avec ? Toujours au plus près du terrain. Regardez, messieurs, dames. Les gens ne sont même pas là. C'est-à-dire que je peux aller faire une galipette sans souci. Évidemment, le match est diffusé sur Prime Vidéo. Multiplex League 2, messieurs, dames. Je ne vous ai pas menti hier. Au début du match, on va dans la chambre. On attend que Nico Douchet t'envoie un ballon. C'est la même place, le même café. Ça, c'est la mienne par contre. Regarde. Là, c'est le numéro 1. Je ne bouge pas à gauche pour pouvoir mettre les jambes. Il y a du monde qui arrive dans mon jardin. Je n'ai pas compris l'histoire. Toujours. Il y a une fête et ils ne m'ont pas prévenu. C'est quoi l'avant-match d'un directeur sportif ? Qu'est-ce qu'il se passe une ou deux heures avant le match ? Je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil. J'étais voir les joueurs, 2-3 rendez-vous avant le match avec certains agents aussi. Il faudra évoquer quelques cas compliqués. Et puis après, là, c'est le moment des temps. On va attendre l'échauffement. T'as des amis qui sont là ? Il y a les énervés ou pas ? Yacine. On me présente Yacine et puis le deuxième qui est là-bas. Vous le connaissez ? Qui est ? Je laisse les gens découvrir. On va voir s'ils vont le reconnaître. C'est un panne. Moi aussi. Voilà. Un visage découvert. 1-10. Et quoi un peu moins vite qu'avant ? Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, mais ça m'étonnerait quand même, c'est Bernard Mendy. C'est ce que vous raconte Mathieu hier. C'est que voilà, Nico Duchesne est là à entraîner les gardiens. Mathieu est ici dans sa loge. Et Nico va lui faire une passe d'ici à ici. Et s'il la capte, s'il lui met dans les mains, c'est bon signe. C'est bon présage pour le match. Voilà ! C'est bon à gagner ! Ça veut dire quoi 3-0 ça ? C'est bon ? 3-0 je ne sais pas, 3 points normalement, ça sent bon. Il ne les rate pas, ça va. Il n'y a pas meilleure vision dans le stade. Donc là, changement de place. Tous les analystes en bas. Tu vois s'il y a faute, pas faute. Ils sont branchés avec le banc. Donc ça, on peut passer les consignes aussi. Et quoi ça te permet de... C'est quoi d'être tout en haut ? Ça te permet de voir mieux quoi les jeux ? Tu vois tout le jeu. Comme ça, tu peux analyser en direct. Et je passe les consignes à Clément. Et avec le staff technique, tu peux téléphoner avec eux. Avec un des autres joueurs. Et puis, il fait les retours en continu pendant 90 minutes. Ah oui ! C'est sûr que pendant le match, il peut intervenir en fait. Je vais faire un tour au buffet. Il n'y a plus grand chose. Il n'y a pas beaucoup de journalistes et ça mangeait bien, je peux vous le dire. En tout cas, c'est la mi-temps. Il y a 2-0 pour le Havre. On va passer une bonne deuxième mi-temps. C'est un peu trop fort. De tranquille. Jus ! Jus ! Ils ont travaillé une fois ou pas ? Il a renvoyé, pourquoi ? Avance, 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 avance ! Avance, avance, avance ! Deuxième ballon. Deuxième ballon. C'est la relance bien ! Tous les retours que tu fais aux joueurs de façon individuelle, tu notes, tu prends des notes ou tu... Elles sont à la main. Tout dans la tête. Tu sais exactement à la fin du match ce que tu vas dire. Bon, bon, plus tard peut-être, mais... ce que tu vas dire à tel joueur, tel joueur, tel joueur. En fait, dès que je vois le joueur, j'ai des flashs. Ah oui ? C'est comme ça. Des flashs sur une action, deux actions. Souvent négatif, plus que positif. Là, par exemple, tu vas dire quoi ? Il y a un deuxième mi-temps, ça m'embête. C'est une action de balle, et ça me... C'est un relâchement théologique parce que tu gagnes 3-0. Et si tu veux faire du haut niveau, à un moment donné, tu dois maîtriser 90 minutes. Victoire, monsieur le directeur sportif. C'est bien, c'est bien. On continue. Bon, ma victoire 3-0. Épisode qui se finit de la meilleure des façons. On va reprendre encore une fois la roue pour Paris. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt pour de nouvelles aventures !